bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes le jeudi 4 mai 2023 espérons et nous qu'avec nous c'est maté militant de la lutte activiste de d'oizy messoirs bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale comment vous allez non ça va petit à petit c'est quoi l'actualité c'est matière à goma à goma l'actualité reste toujours animé par votre journée d'hier vous les vaillants chevaliers de la plume mais aussi à une mauvaise nouvelle juste à côté de la frontière congolo rwandaise il y a des bandits armés qui ont attaqué un bistrot où une personne a perdu la vie et des autres étaient grave blessés mais les services de sécurité se déploient déjà sur terre et sont en train de vérifier mais aussi à d'autres cas que nous avions entendu du côté que chéro mais jusque là nous n'avions pas encore eu toutes les informations c'est que c'est difficile que nous puissions y parler tant que nous n'avons pas encore eu toutes les informations autre actualité aussi c'est cette commission qui a été instaurée par les gouverneurs sous injonction du gouvernement national pour enquêter sur les biens de l'état spolié et les biens des privés aussi malheureusement nous n'avons pas confiance à cette commission dans le sens où les membres de cette commission sont les auteurs de cette spoliation et qui sont ces auteurs les auteurs sont celles-là qui sont dans la justice sont celles-là qui sont gouvernorats sont celles-là qui sont dans les affaires foncières et d'autres entrepreneurs c'est que c'est difficile que nous ayons confiance à ça mais nous les laissons d'abord travailler mais nous pensons qu'ils ont déjà fini c'est aujourd'hui c'est hier qu'ils ont fini puisque la commission avait un mandat de 48 heures et nous attendons voir les rapports réveillons un peu vous avez évoqué les premiers cas où il y a eu mort d'hommes à la frontière avec la rdc côté congolais ou côté côté congolais vous savez c'est juste mais les bandits sont venus d'où non jusque là on ne sait pas voilà et il faut préciser c'est pas avec les rwandais non c'est pas juste à la frontière là où les gens traversent non c'est du côté de la frontière entre la rdc côté aéroport et dans les quartiers où il y a eu ces crimes c'est juste devant les rwandais voyez-vous et les rwandais traversent là pour voler ici puisque c'est pas la première fois que la garde républicaine abatte les rwandais qui traversent après avoir commis leurs crimes ici au congo alors c'est nous nous attendons d'abord voir quel sera le rapport de ce matin pour savoir réellement ce que c'est encore ces criminels qui sont venus bien les résidus qui commettent encore ça mais aussi il faut aller au delà de nos frontières c'est qui s'est passé au rwanda on y revient d'ailleurs c'est parmi les sujets auxquels on va développer tout au long de cette émission espoir moi et nous qu'à au moins 177 morts dans des inondations donc il faut préciser en tout cas qu'il y ait au moins 177 personnes qui ont été tués au rwanda dans des inondations et glissements de terrain causés par des fortes pluies saisonnières qui ont également détruit des nombreuses maisons et coupées des routes dans ces petits pays d'afrique de l'est au moins ces 27 personnes ont été tués au rwanda dans des inondations des glissements de terrain il faut préciser qu'à ce jour selon un communiqué du rwanda sa 27 personnes sont mortes dans les provinces de l'ouest au nord et d'ici après des pluies d'illiviennes dans la nuit de mardi à mercredi a annoncé la présidence donc du rwanda dans les districts les plus touchés des rubavou sévères et guiseigny rubavou n'go rorero n'yabuhu à l'ouest ga keka bourrera moussa zanor et n'yamaga mbe au side des opérations en tout cas sont en cours pour permettre l'évacuation et la relocalisation temporaire des résidants des zones touchées et des ronds risqués pendant que les pluies se poursuivent à joutelle donc voilà les images diffusées sur les comptes twitter de l'agence rwandaise de radion diffusion rba qui chapeaute les médias audiovisuels publics montrent des portes en tout cas dégâts avec notamment des maisons de truites et des toits et des tôles renversées des routes coupées par des glissements des terrains des chats inondés et des coulées et voilà un peu l'information chez les voisins espagno quand même au fait aux âmes des victimes de cette inondation bon il faut comprendre il ya catastrophe naturelle ça se passe partout souvent il ya même en france il ya même partout mais les congolais sont méchants on voit les commentaires bon au fait vous savez c'est pas 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 c'est l'eau les congolais et ne font pas demander aux gens d'où est venu ce coeur puisque tous ceux que nous vivons aujourd'hui nous sommes des victimes de la barbarie des kigali c'est certainement que ce n'est pas c'est citoyen lambda qui nous agresse mais parmi leurs fils il ya celle là qui nous agresse mais nous on ne peut pas on ne peut pas remercier dieu puisqu'il ya des catastrophes naturelles et que les rwandais sont morts non nous on peut remercier dieu si ces catastrophes naturelles parvenaient à porter kagamé et son gouvernement là on peut tous on peut on peut tout savourer mais lorsqu'il ya des petits quatre messieurs d'abord faut voir ce sont les personnes des banlieues qui vivent dans les banlieues et d'ailleurs nous craignons que ce soit la population victime aussi au rwanda qui a été victime de ce cas de ces catastrophes mais moi je crois nous devons présenter nos condoléances aux familles des victimes mais si c'était la famille de kagamé qui pouvait présenter ses condoléances tout le monde peut prendre une bouteille de champagne voyez vous c'est que nous devons toujours rester unis puisque l'ennemi c'est l'ennemi commun notre ennemi commun c'est kagamé son gouvernement ses espions c'est pas c'est pas cette population victime dans la population qui merde la famine non et puis vous savez chose grave voilà ces catastrophes qui venaient de s'abattre au rwanda et la famine qui s'ajoutent au rwanda c'est qu'ils vont mourir assez vous savez le rwanda va tout faire kagamé va tout faire pour encadrer intervenir parce qu'on a vu même les gens fouillés au rwanda ça voudrait non il faut il faut donner non pas non c'est faux c'est faux et d'ailleurs c'est puisque c'est puisque kagamé a assidipé cette fameuse communauté internationale à travers leur système de contrôle monétaire banque mondiale et fmi mais c'est la banque mondiale avait donné beaucoup d'argent à la population rwandaise mais qui était détournée toujours par kagamé c'est pourquoi vous avez vu comment est-ce qu'on arrêtait les gens ici en cascade c'est là qui qui trouvait comment passer à travers notre macoro arriver au congo et disait il est au paradis voyez vous et nous on faisait tout ce qu'il faut pour les ramener chez eux vous avez vu combien de gens qui ont été interceptés ici d'aller là qu'ils voulaient aller à idjui puisqu'ils comprennent c'est là où il y a encore s'ambassent puisque même les frétains avaient fui au rwanda tous étaient réfugiés ici mais je vous dis tous étaient réfugiés au congo mais comme nous nous sommes dociles on arrêtait les pêchers rwandais étaient arrêtés ici on les amène au rwanda mais je crois que jusqu'à maintenant ils détiennent encore certains pêchers congolais voyez vous ce que au rwanda vous devez comprendre il n'y a plus une vie il y avait la vie à l'époque d'abia rimana il y avait la vie après abia rimana à un certain temps mais la vie ne tenait pas puisque c'était une vie de chasse à la sorcière c'était une vie de chasse et tout celui qu'on appelait hutou voyez vous c'est que c'était c'est pas une vie qui doit vivre normalement une personne normale voilà aujourd'hui comme ça c'est dit en soit il c'est lui dont les sandi racontent dans la maison il cherche les chemins partout voilà comment est-ce qu'il commence maintenant à arrêter à bloquer les véhicules congolais et qui est un mauvais signe qui prouve à la face du monde qu'il n'y a plus l'argent au rwanda il cherche maintenant est ce que ce véhicule peut venir ici chez nous pour amener la nourriture en fait de trouver quelque chose voyez vous or nous aussi nous avons déjà développé notre politique nous savons comment est-ce que c'est un filtre il peut venir avec les véhicules en pensant qu'il ya la nourriture c'est comme ça qu'il faisait passer les armes pour ma sissi on peut croire qu'il ya la nourriture or il ya des armes cachées là dedans il peut venir deux ou quatre bons chauffeurs devront rester ici et d'autres vont retourner et nous on s'est dit miettes voyez vous nous on s'est dit miettes nous n'avons pas de conflit avec les rwandais mais nous avons des problèmes avec les régimes de kigali d'accord on revient sur cette affaire de charles on en a vous les connaissez effectivement qu'il a fait tous nous sommes vraiment on a on a été très très content de du livre qu'a écrit monsieur charles on en a l'holocauste congolais mais qui reste encore à développer encore par par plusieurs écrivains et d'ailleurs nous félicitons puisque après que charles on en a est sorti son livre que d'autres nous sommes en train de voir mikaela on a vu aussi une autre personne hier m'a envoyé le le maquette de son livre qui est écrit aussi sur kagame l'homme qui est prêt à tout pour rester au pouvoir voyez vous et nous on s'est dit à chaque chose à son temps et l'hégémonie je crois que l'hégémonie rwandaise aussi arrive à l'affaire mais c'est pas l'hégémonie rwandaise puisque quand je parle de l'hégémonie rwandaise je parle même de toutes les victimes rwandaises qui ont fui les rwandais voyez-vous c'est la dynastie de messieurs kagame qui arrive à la fin je vois nos frères rwandais congolais sont souvent marins il y a lui qui dit par exemple on en a été au tour f de l'air qui s'est transformé en faux camerounais il n'a jamais été au rwanda jamais au congo jamais au burundi ces idées sont fondées sur la négation du génocide contre les toutis qui est pénale parce que ce sont des réactions parce que on a fait une pétition qu'on a lancé qui vise à récolter en tout cas les faux pour soutenir charles et odana poursuivis devant les tribunaux français pour ses révélations sur les rôles du fpr dans toutes les tragédies qui se sont en tout cas joué au rwanda dans les années 1990 ainsi qu'à république démocratique du congo jusqu'à nos jours alors il ya une pétition vise à récolter des faux pour les soutenir mais dans un cas on a un simple de publier cela on fait des réactions comment vous trouvez cela d'abord non vous savez c'est là qu'ils peuvent réagir à contre à contre à contre courant ça doit être le pro régime de monsieur kagame mais vous en lisant les commentaires de ce tergument dont je préfère pas citer son nom vous pouvez comprendre il est de quel courant lorsque et pourquoi les gens préfèrent dire qu'il ya un massacre contre les tutsis non c'est faux archi faux il n'y a jamais eu un massacre contre les tutsis au congo au rwanda dans le sens où c'est les tutsis qui étaient minoritaires et les houtes étaient majoritaires comment est-ce qu'on les avait massacrés voyez vous c'est que c'est n'importe quoi ce sont des fonds fouillants deuxièmement qualifier d'un an des houtes de l'air puisqu'il dit la vérité mais vous avez vu aussi un bonjour comment quelqu'un l'avait dit sur cette chaîne que dans ce commentaire que non je suis je suis houtu voyez vous c'est que ces gens ils ont créé des systèmes lorsque vous ne partagez pas les idées génocidaires on vous qualifie d'extrémiste on vous qualifie de de fdl on sait qu'il vous traite de tous les mots simplement puisque vous ne partagez pas la philosophie d'agresser vous ne partagez pas la philosophie dégorger les innocents voyez vous et nous on doit s'adapter à ça on doit adapter notre politique on doit adapter notre révolution on doit adapter notre élite puisque vous savez quand on traque les criminels il faut réfléchir comme criminels c'est pas puisque nous défendons les droits de l'homme qu'on doit accepter qu'on a de la défense des droits de l'homme qu'on puisse piétiner sur nous non nous devons nous prendre en charge et d'ailleurs nous nous profitons puisque nous l'avions appris hier mais nous sommes toujours en recherche la monisco aurait fait recours à une société de gardiennage rwandaise appelée c'est cami écrit c ami or oui c'est pas comme cami ici non c'est cami du rwanda alors or nous sommes tous en jeu d'ailleurs nous interpellons nos autorités de bien poursuivre de bien suivre cette histoire vous êtes tous en ignorer comment est ce que les rwandais utilisent les agents les agents de sécurité c'est pas en sécurité comme ici chez nous ils utilisent les agences spéciales ils utilisent la police et d'autres personnes de service de sécurité pour espionner et nous craignons si réellement la monisco aurait fait recours à ça la monisco nous aurait amené d'une manière intentionnelle les espions et nous allons faire partir cette société de gré ou de force nous sommes toujours en train de vérifier puisque nous avions vu même hier ils ont changé déjà les logos de ce qui les protégeait c'était garde à walt ce qui protégeait et qui était une société de droits congolais et nous amène une société de droits rwandais or nous avons leur mécanisme d'espionnage c'est que la monisco aurait déjà confirmé sa même mise dans l'espionnage de la rdc et instauré aussi les services d'insécurité ici chez nous parce que ils peuvent dire que non ils ont déployé soit 200 personnes ici au congo or ce sont des policiers militaires et ils vont se dissimiler oui il faut être clairvoyé dans tout ce que nous vivons aujourd'hui il faut être clairvoyé dans tout ce que nous vivons mais comment comment c'est fait-il que la monisco peut faire recours à une société de sécurité rwandaise on reconnaît que nous sommes à que les rwandais nous agressent elle connaît qu'elle est et que notre tension et la tension rwandaise ne marche pas de paire comment qu'est ce qui peut expliquer cette histoire et c'est à gourmand mais oui qu'est ce qui peut expliquer cette histoire même si on les est d'ailleurs c'est une manière d'élargir leur circuit d'infiltration ce que la monisco est basé même à kishasa la monisco est basé même à kisangani la monisco est basé même à amasis aroutchourou c'est quand la monstre on n'est plus amasis puisque la population s'est révoltée la fois dernière lorsqu'il voulait passer alors nous on ne comprend pas c'est que c'est une manière d'officialiser leur complicité avec les rwanda avec les agresseurs et s'il s'avère vrai je vous dis qu'aucun monisco ne circulera plus dans cette ville mais il faut quand même inquiéter sur ça c'est non je sais pourquoi c'est pourquoi nous appelons nos autorités de bien voir et avoir l'air et gardons sur cette histoire et c'est sans s'il s'avère vrai si s'il s'avère vrai c'est que nous partons en guerre définitive non nous sommes pas autorités mais nous sommes autorités des autorités des autorités c'est que nous sommes même au delà des autres non vous devez non non nous sommes les souverains primaires c'est nous qui donnons ce pouvoir à nos autorités c'est que si nous on décide nous les souverains primaires aucune autorité ne peut passer au delà de ce que demande sa population point barre vous avez vu la monisco ils ont changé leur plaque ce n'est plus au nu ils ont changé ça ils ont pris ils ont pris notre plaque de cinq chiffres avec toujours la couleur blanche avec des écritures noires voyez-vous et on dit toujours à la population de bien voir ces véhicules faut là où vous les voyez barrer les routes c'est pas une violence c'est pas une violence ils ont une vingtaine d'années ici chez nous savez vous combien de nos séries ont été victimes de la monisco ça ça veut vous combien convient les droits ils n'ont pas pour dire puisque ce sont des pauvres c'est quoi allez-y ici à bireré vous allez voir combien combien de enfants ici à l'aéroport combien des enfants qui demandent là-bas les palestiniens ils ont laissé les pakistanais ils ont laissé les enfants là ils sont partis et tout ça comme la charge va incombé à qui c'est à la république et ça se passe comment ça c'est un long débat c'est un long sujet mais personne il y en a assez il y en a assez il y en a assez mais prenez votre micro baladeur partez ici à l'aéroport là où il ya les pas les pakistanais avant les 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 avant les contégiens indiens là bas il ya les il ya là où se trouvent les pakistanais vous allez voir là bas combien des enfants qui demandent là bas et quand vous demandez leur ce qu'il ya leurs mamans qui sont dans les bourgeois vous là bas dont nous connaissons certains entre faut leur demander c'était comment un officier de la monisco va corrompre un officier de la police et c'est fini et ce sont recelés mais c'est pas ce qui cause qu'à ce que nous demandons qu'ils puissent partir puisque même nos serres aussi avait l'intelligence de s'opposer quoi qu'ils n'ont pas où s'opposer voyez vous mais quand même vous prendre une résistance mais nous ce qui nous énerve de cette monisco c'est une vingtaine d'années et qui accepte maintenant d'officialiser leurs complices parce que la monisco va partir demain et si la monisco puisque nous n'allons plus l'accepter que la monisco dépasse aussi l'année 2023 ici chez nous non mais ce qui nous fait mal c'est de voir que la monisco risque de partir et nous laisser ses espions chez nous on finit par ça l'armée racer en tout cas la population si la sécurité pas question l'ennemi ne prendra pas la ville de goma l'armée déterminée à neutraliser tout mouvement suspect qui osera s'attaquer à goma commandant de la 34 major militaire le général majeur bruno a d'hier lors d'une parade et bon à ça pour finir bon nous avons suivi le général bruno d'ailleurs c'est un papa avec souvent on discute et c'est un papa que nous voyons toujours déterminé il est aussi intelligent mais la communication d'hier il y a quelque chose moi qui ne m'a pas il y a quelque chose qui m'a pas plu dans le sens où il a dit l'armée là que vous voyez fuir ce n'est plus l'armée qui est là bon nous savons pas si c'est le commandement qui a changé ou quoi mais on ne peut pas simplement prétendre sécuriser goma non il faut sécuriser la province en général oui ses missions c'est pour la ville de goma mais effectivement mais on ne peut pas sécuriser tout simplement la ville de goma il faut sécuriser la province en général les territoires nationaux voilà et à part ça je crois quand même il a essayé de mettre le moral au zénith mais on aimerait que le discours c'est pour se suivre peso et le général ici de la police ce que c'est un papa aussi qui arme la morale de la population c'est qu'il avait dit que c'est un jour où il est populaire et c'est là où nous allons et là nous nous sentons très fiers puisque d'avoir un papa effectivement qui comprend qui comprend les dangers qui guettent son pays un général qui a compris que quoi qu'il est de la police mais peut faire quelque chose pour sa nation voyez vous il fait la différence d'autres généraux que la ville de goma a connu surtout si là au sein de la police ici il n'est pas indien pour être sage pour être simple et tôt mais quand même il essaie de faire ce qu'il peut faire et ça nous rassure nous sa présence ici nous rassure merci beaucoup espère moi nous qu'à nous sommes les jeudi 4 mai 2023 merci d'avoir été là et mesdames et messieurs merci de m'avoir regardé mon inouca merci numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 non ande 66 42 08 merci on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye 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 08 merci oui 08 merci